bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi comme vous pouvez l'entendre ça va mieux voilà j'ai toujours un petit rhume mais je n'ai plus du tout de symptômes covid donc je peux enfin faire cette vidéo alors je vais vous présenter donc la vidéo des super défis à savoir donc le défi du peau partons n'oubliez pas qu'il ya le hashtag peau partons sur instagram si vous voulez donc mettre voilà vos colos et comme ça je pourrais aller les voir plus facilement et sinon j'ai également le défi ergo colo où on tire au sort donc avec buddy colo un livre de ma colothèque est également je vous propose une lettre comme ça si vous avez le livre ou que vous n'avez pas le livre vous pouvez quand même participer en vous amusant par rapport à la lettre la lettre peut correspondre à un illustrateur à un titre de livre ou simplement un objet un prénom voilà à ce que vraiment vous avez envie d'y mettre derrière alors on va commencer par le peau partons donc dans le peau part le mois de janvier j'avais proposé de faire les rattrapages c'est à dire que n'ayant pas tous commencé au même moment j'avais fait des colos que des abonnés n'avaient pas forcément réalisé c'est pourquoi j'avais montré tous mes colos faits pour que les abonnés qui veulent me suivre puissent bien justement rattraper voilà donc suite à mes colos à moi je vous mettrai également tous les magnifiques colos qu'ont réalisé les colos copines pour cette occasion alors il y avait pour ma part au niveau rattrapage Alice avec sa rose et Hercule et Megara voilà j'ai réalisé Alice franchement je suis épatée voilà c'est déjà un Disney que je n'apprécie pas particulièrement mais étonnamment j'aime bien la mettre en couleur mais alors je n'étais absolument pas motivé bon il faut dire que le mois de janvier voilà entre le covid et puis le démarrage de l'année avec le boulot c'était compliqué de se motiver et du coup ben non pas d'inspiration jusqu'à ce que je me dise bon quand même c'est pas réglo voilà c'est quand même ton défi moi j'estime que c'est mon défi bon déjà pour moi puisque c'est mon objectif personnel et que de toute façon dans le but d'être dans le partage avec mes abonnés des abonnés jouent le jeu donc non il est hors de question que moi je ne joue pas le jeu voilà pourquoi j'ai réussi quand même grâce à en fait à mes abonnés c'est grâce à vous que j'ai réussi à me mettre un coup de pied aux fesses comme on dit et au moins à faire ce colo et alors pour tout vous dire j'ai pris un plaisir fou je trouve le résultat étonnant par rapport à ma motivation on va dire et j'en suis mais alors ravi alors j'ai pas mis énormément non il n'y a pas de paillettes bon il faut dire qu'en plus là j'ai pas une super luminosité aujourd'hui ici dans le bleu vous verrez peut-être pas si voilà c'est de l'aquarelle nacrée vous savez d'action là à un moment donné ça faisait fureur et j'avais jamais trouvé l'occasion de les utiliser et ben j'adore moi j'adore si une petite paillette là le bouton de rose voilà et alors pour tout vous dire en fait c'est que j'ai eu l'occasion d'acheter les albrecht dureur et j'ai dit je vais en profiter pour les tester donc la rose avec oui avec les feuilles c'est du albrecht dureur alors j'ai pris un kiff oh là là j'adore j'adore vous me direz voilà ça reste encore une gamme artiste quand même assez 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 bonne donc forcément la qualité est là quoi ensuite là le fond j'ai voulu le faire quand même assez simple et ça me va bien là c'est aquarelle dorée d'action ici là on l'entend c'est un peu granuleux et l'orange plus clair en fait c'est du néocolor et là c'est plus lisse et ici donc vous pouvez les voir les petits points voilà en relief c'est de la perle glu que pareil à action vous savez les petits tubes j'en avais de la dorée j'ai dit ben pourquoi pas parce qu'en fait au départ je voulais coller vous savez des fois les petites perles qu'on a aussi à action puis après je me suis dit celui derrière tu l'as pas fait ça va être embêtant ça les petites perles comme ça à part vous voyez créer du relief mais ça me gêne pas pour colorier donc voilà je pense que ben écoutez je voulais bien détailler je ne vois rien de plus sur ça ouais non ah si j'avais mis un petit peu là dans les ailes du cheval alors je sais pas d'où sort ce cheval ailé j'ai pas trop vu de référence donc j'ai fait un peu au pif j'ai dit bon allez je vais le faire marron un cheval c'est pas bien original mais bon et ouais j'ai mis du brillant dans ses ailes bon voilà voilà pour celui-là donc j'en ai validé un et le deuxième alors méga rahercule je comptais le faire au fête d'alcool et non je n'ai pas pu me motiver assez vite on va dire le mois de janvier c'est terminé j'ai une extremis fini alice pour tout vous dire je l'ai même fini là le 1er février mais bon voilà mais pour le coup celui-là ben c'était pas possible surtout que je voulais vous sortir quand même la vidéo pas trop tard voilà bon après c'est pas grave c'est mon mon collo en suspens que j'espère pas trop me traîner mais que je vais me marquer à chaque fois jusqu'à ce que j'arrive à le faire après je me dis il représente un petit peu l'amour bon il ira bien sur le mois de février avec la saint valentin mais bon dans tous les cas celui-là il est hors de ce que je vais vous proposer pour le mois de février mais si vous l'avez pas fait vu que ça représente l'amour vous pouvez également faire celui là voilà donc je vous montre de suite la réalisation des colocopines et ensuite je vous ferai vers à la fin les propositions pour février allez maintenant on va passer au défi alors pour le mois de janvier là où j'ai eu de la chance c'est qu'on a eu le livre botanicum de maria troll qui a été tiré au sort et la lettre c'était la lettre b donc forcément vous me connaissez peut-être je suis assez fainéante et il est vrai que je n'ai pas fait de colo je considère que la lettre b correspond au titre botanicum oui et non en même temps je vous dis ça mais réellement j'ai fait deux colo dans le botanicum donc on peut dire que mine de rien j'ai quand même fait le défi ergo colo avec deux colo je le ferme pas parce qu'en fait il n'est pas sec je viens à peine de le terminer pour tout vous dire alors voilà je vous montrerai botanicum et voilà ce que j'ai fait double page alors pump and up déjà double page venant de moi c'est un exploit on va dire la page au départ dans le botanicum c'était celle ci et on va dire que celle la correspond à la lettre b dans le botanicum voilà c'est voulu pour l'instant je n'ai pas fait de fond alors pour tout vous dire si je reprends au début de ma réflexion pour ce colo les feuilles albrecht dureur du coup j'étais dans le mois un test alors vous savez quand on commence à tester on enchaîne donc albrecht dureur les alors c'est des dahlias café au lait je crois que j'ai vu dans la fin elle nous dit mariatrol et la végétation et il y avait plusieurs couleurs plus ou moins sur internet mais notamment voilà ce côté un peu rosé blanc et rosé sur ce style là de dahlia sur le ce style là de dahlia avec voilà des pétales plus larges on était plutôt sur ce genre là avec plus de rose fuchsia je sais même plus à quoi j'ai je crois que c'est aussi albrecht dureur et de toute façon je suis resté sur ce gamme là ouais d'albrecht dureur les dragons alors les dragons j'ai galéré j'ai galéré à me motiver à savoir de quelle couleur en fait je suis passé par plusieurs idées je me suis dit soit tu fais des dragons classiques voilà version un petit peu comme maléfique voyez violet vert c'est vrai que j'adore ces couleurs là et puis je me suis dit ouais mais voilà c'est un peu trop facile on va dire et en plus j'ai une colocopine qui avait déjà fait et j'avais pas du tout envie mais voilà qu'on pense que j'avais copié même si je pense bien qu'elle m'en aurait pas voulu mais je voulais vraiment être sur autre chose voilà après je suis partie vu leur petite bouille je me suis dit pourquoi vouloir faire des mais des dragons méchants voyez je pensais à du rouge orange quelque chose un peu sans feu qui pète je suis non on est avec des fleurs plutôt douce rose verte ça faisait un petit peu pastel alors je me suis dit ben non ce qui serait quand même plus sympa c'est qu'on reste sur quelque chose de doux voyez à quel point je suis plutôt sur du fluo mais je m'attendais pas du tout à ce couleur en fait j'ai regardé ce qui existe un peu sur internet et c'est vrai qu'à un moment donné il y a un petit dragon tout mignon qui était jaune avec jaune et puis l'intérieur un peu plus pâle avec des touches un peu d'oranger et je me suis bêté pourquoi pas donc l'intérieur en fait là des ailes le côté que vous voyez un peu vous fluo pétard c'est un breu de feneur macaron je me suis dit ben t'es autant aller vers du colté un peu pastel comme ça et quand j'ai vu comment c'était pétard je suis oh la 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 après c'est quoi après du coup non je suis allée sur les breu de feneur classique ouais je crois que c'est ça je sais plus de tête mais oui et bon ben ils sont ressortis un peu trop jaune pétard bon ben voilà c'est comme ça alors là pourquoi j'ai pas pu le fermer parce que je trouvais qu'il manquait du peps voilà j'ai pas voulu faire le fond parce que franchement j'en ai aucune idée vu les couleurs je ne sais mais vraiment pas donc au lieu de faire quelque chose moche et d'avoir gâché la double page j'ai dit pour l'instant je préfère laisser comme ça c'est pas grave peut-être comme en évoluant et puis si j'y reviens un jour je j'aurai une idée de fond ou quelque chose mais là pour l'instant je voulais pas y toucher j'ai dit non non voilà j'ai fait la prudence par contre ça manquait un peu de peps donc j'ai rajouté dans les dahlia alors c'est pas de soleil alors je sais pas si vous allez le voir oui oui si je vous shoot en plus alors je vous ai allumé je sais pas si ça va être mieux mais en tout cas attendez dans le dahlia est ce que vous voyez que ça brille comme ça je sais pas bref on va pas y passer trois heures c'est pas grave en tout cas c'est plein de petites paillettes les gros chunty là de d'action j'ai pris le rose j'ai enlevé tout ce qui était trop gros et en fait il reste des toutes petites argentées et du coup quand vous remuez ben ça brille de mille feux quoi enfin voilà moi je trouve ça super mais par contre voilà j'ai eu le temps de le faire là donc il faut que ça sèche dans le dragon pareil les dragons j'ai repassé alors au niveau des ailes les trucs qui ressortent dans leurs ailes les cornes et les pattes avec du stylo gel doré mais bon c'est pas c'est pas fou fou là j'arrive à mieux vous montrer ça brille pas du tout ici oui voilà ça y est là comme j'ai zoomé vous les voyez voilà comme ça brille de partout les petits trucs voilà ça c'est magnifique et dans les dragons et alors de ce côté tant que je suis zoomé j'en profite ici voilà voyez dans le coeur du dahlia là par contre c'est que du stylo gel à paillettes j'ai fait le coeur et après j'ai fait pareil doré pour les petites étoiles là ce que je peux vous montrer attendez non peut-être sur celui-là qui dort voilà au niveau des ailes on voit que voilà que ça brillote enfin voilà l'idée l'idée c'était plus ou moins de faire ça voilà je me suis dit à les feux comme c'est lettre b botanique comme tu fais un combo double page comme ça je vous arnaque pas il ya quand même de colo moi ce rend mes premières double page je pense deux têtes et et pas de fond parce que je veux pas le gâcher j'ai déjà un petit peu gâché je trouve avec la couleur du du dragon enfin j'ai gâché c'est pas très harmonieux puisque du coup les dragons mais pète trop en fait mais bon en soi je l'aime quand même parce que de toute façon tout ce que je réalise moi j'aime beaucoup ce que je fais voilà puisque forcément c'est le ressenti de ce qu'on produit en fait fait le qui reste la réalisation d'elle-même oui voilà c'est le projet donc voilà mais je peux pas le fermer suivi maintenant je vous propose de suite de voir toutes les réalisations que j'ai reçu avec soit dans le livre botanicum soit la lettre b voilà on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le pop art Et ensuite on fera le tirage au sort Alors pour le pop art J'ai sélectionné Donc deux colos Vous me connaissez maintenant En plus c'est un mois assez court Quelque chose d'assez simple à réaliser Enfin du moins moi j'estime que c'est simple Après je me rajoute Mégara et Hercule aussi Donc mine de rien On va dire que Moi je reste très thématique Donc même si c'est cucu prout prout Le mois de février c'est l'amour Avec la Saint Valentin Mais on n'est pas obligé d'être qu'entre amoureux Donc Alors j'ai choisi Dumbo et sa maman Parce que la Saint Valentin C'est simplement l'amour Mais l'amour Que ce soit passionnel Que ce soit Amical Ou que ce soit maternel Ou paternel Je ne suis pas spécialement fan de Dumbo Même Non quasiment pas Mais je trouve quand même que voilà Elle est Elle est significative Cette image La maman Qui berce son bébé En plus il y a mon bébé Et maman Des cris Elle est assez simple On va dire Dans la réalisation des persos Et puis le fond Voilà Bref Simplicité Amour Voilà Pour ce mois de février Donc ça c'est le colo principal Et en colo bonus Je vous propose Il est là De faire Balou Version festif Et surtout déguisé Enfin là il me semble déguisé Et je me dis Que février Chandeleur Avec carnaval Tout ça Alors oui c'est plutôt mardi gras Mais moi à l'école Ils le font là en février Donc voilà Je me suis dit Il est assez simple également Balou étant quand même Sur une couleur unique On lui fait un déguisement Là c'est noix de coco Là ça doit être des feuilles de banania Ou je sais pas quoi Donc verte Et puis le fond Et voilà Je pense que du coup Ce sera réalisable Peut-être Toujours pas Hercules et méga Ça vous le verrez Ce sera On va dire C'est mon petit challenge personnel Pour vous Ça voilà Surprise Est-ce que je l'aurais fait ou pas On peut s'amuser comme ça Toute l'année Vous me direz Bon en tout cas Pour le mois de février Je récapitule Dumbo Et sa maman Pour l'amour maternel Et Balou déguisé On va dire Pour le carnaval Alors j'ai ouvert l'application Buddycolo Comme vous pouvez le voir Là vous avez quelques exemplaires De ma culothèque Je vais faire un tirage au sort Je répète juste la règle Pas De mystère Ce qui signifie Que si ça tire un mystère Je relancerai le tirage C'est parti Bon ben écoutez C'est un bloc Magie Pourquoi pas Alors dans un bloc Je prends pas forcément Le numéro de la page Parce que moi Comme je les ai mélangés Ça veut rien dire Alors Bloc Magie Je crois qu'en plus Ce sera le premier Ce qui correspondra A mon envie De démarrer Un maximum de livres Donc c'est parfait Et maintenant Pour Toutes mes Mes abonnés Qui n'ont pas spécialement Le bloc Ou qui ne sont pas fans De Disney Ou qui ne veulent pas faire Disney On va aller faire le tirage Au sort de la lettre Allez donc c'est parti Pour la lettre Alors là La consigne C'est évidemment Si ça tombe sur la lettre B On relancera Et si on tombe sur une lettre On va dire qu'on a déjà fait Pas mal de fois Je relancerai également Pour pas qu'en fait On tourne en boucle Et bien ce sera la lettre E Écoutez Je vais garder la lettre E Parce que de tête Je crois pas qu'on l'ait eu souvent Et puis on va chercher Un petit peu ensemble Mais qu'est-ce qu'on a Comme mot Avec la lettre E Ou qu'est-ce qu'on a Comme possibilité Alors j'ai pris le OUZ OU Donc comme ça Déjà on va voir Les personnages Par la lettre E Après de tête Comme ça De ce qui me vient On peut colorier Un évier Ça peut être Je sais pas Des échasses Au niveau animal Un écureuil Un escargot Ou plusieurs escargots D'ailleurs Ça peut être également Une montagne Et puis on peut sous-entendre Que c'est le mont Everest Vous voyez en fait Je ne vous bloque Absolument pas Vous êtes mais vraiment Libre A vous De mettre le mot Derrière Que vous voulez Si c'est une fleur Et que c'est une Edelweiss Et bien ça fonctionne Voilà Ça peut être également Alors au niveau Illustrateur Ah ben si On a Eri Voilà Vous pouvez en profiter A fond pour aller Dans les livres De Eri Qu'est-ce qu'on a D'autre potentiellement Avec un E Vous avez Par exemple Des étoiles Bon ça du coup Vous pouvez vous amuser Alors après c'est pareil Qu'il n'y a pas juste Une petite étoile Par contre Rikiki Dans un coin Soit il y a Toute une flopée D'étoiles Ou alors vous faites Un ciel étoilé Sinon vous pouvez faire Des grosses étoiles Voilà A vous après De voir Mais effectivement Il faut quand même Que la lettre E Soit bien représentée Allez au niveau Personnage Ou ça Ça va me plaire Parce qu'il y a plein de persos Que j'adore Avec la lettre E Bon à première intention Déjà c'était Elsa Rien que ça La reine des neiges Vous en avez à foison Lui je l'aime beaucoup Le méchant dans Coco Ernesto je crois qu'il s'appelle Edna J'adore les indestructibles C'est une de mes petites chouchoutes Elastic girl Pareil Bien sûr comme je vous ai dit Elsa Ce que je ne vous dis pas C'est ce que je suis moins fan Mais bon Vous pouvez les voir donc Oh oui Emile Emile et les choux L'empereur aussi Oh bêté Sachez que ça marche Si vous me faites des mystères Par contre Je sais qu'on l'a Dans un mystère On a l'esprit de l'eau Oh oui Esmeralda Ah ça pourrait être l'occasion Dans le vitreau De le faire Étant donné qu'à chaque fois Je repousse Je repousse Bêté Ça ça peut être Une bonne idée Oh l'esprit du feu bruni C'est vrai Trop choupinou Eve Oui Alors en plus c'est pareil Je voulais faire Wally Mais j'ai que Wally dessus J'ai pas Eve dessiné Eureka Dans la petite sirène aussi J'adore Elle elle est dans Bédézine Destructible 2 Elle on l'a pas Vous voyez par exemple En illustration Ou alors si on l'a quelque part Dites moi le Parce que Ah ben voilà Et c'est tout Il y en a pas tant que ça Mais bon Après Comme je vous disais Tous les mots fonctionnent A vous de vous amuser Et d'être D'être créatif Et imaginatif Et je sais que de toute façon Vous êtes quelques unes à avoir Des super idées Et quand vous m'envoyez vos colos Je me dis Mais oui Mais c'est super comme idée Voilà Alors je vous propose Également De rajouter Donc Vu que ma vidéo C'est les super défis Nous avons le pot parton Nous avons Le défi Ergo colo Qui comprend Le tirage au sort D'un livre Et d'une lettre Et vous savez Que comme je me suis équipée De ces colors cube Et bien j'ai bien envie De faire Également Un tirage au sort D'une palette Dans le volume 1 Et dans le volume 2 Et je me dis Que ça peut être sympa Comme nouveau défi Donc dans le mois Vous avez le choix Entre la palette 1 Ou la palette 2 Et vous êtes libre Bah du coup De l'utiliser Pour faire justement Votre colo En rapport avec la lettre Par exemple Voilà Donc J'ai demandé A ma fille Rebecca D'être là Pour être la main innocente Cette fois-ci Les autres fois On verra Si je fais un tirage De 0 à 250 Et de 250 à 500 Là J'ai la petite Elle va me tirer au sort Une carte Dans chaque cube Allez c'est parti Alors on va commencer Avec le cube numéro 1 Est-ce que tu peux arriver A l'ouvrir Rebecca Parce que du coup Je tiens Vas-y Voilà Alors pose à côté On va enlever le petit papier Alors tu vas fermer les yeux Tu vois T'as toutes les cartes là D'accord Alors sauf bien sûr La toute première Que tu évites Enfin celle-là du moins C'est l'instruction Tu peux piocher Dans toute celle-là Donc tu fermes les yeux Tu écartes Et puis tu en choisis une Voilà Allez t'en as qu'une Parfait Tu peux ouvrir les yeux Elle nous a pioché Oh magnifique La palette La 167 Donc comme vous pouvez le voir Alors je vous montre Les couleurs du coup Pour que vous voyez bien Voilà On est donc Hop Je vous tourne Pour que vous ayez Également les noms Donc on a du White smoke Pistache Vert Foncé Alors burgundy Je ne sais pas trop Peut-être Un marron Au burn Et scarlet Qui est plutôt Dans les tons rouges Je dirais Donc ça c'est pour La palette numéro 1 Allez maintenant Du coup on va faire La palette numéro 2 Allez maintenant Cube numéro 2 Et comme ça On aura vraiment le choix Entre deux palettes Allez pareil Tu es vite dans la première Enfin la première première Non la première première Elle est de ce côté Vas-y Tu tournes Tu tournes Tu voilà J'ai envie de faire Un petit peu du côté Où il y a la première Comme tu veux Ah Cela me plaît moins C'est quoi ? Alors c'est la 308 Bon on est sur des tons Un petit peu chocolat Avec de l'eau Bon pourquoi pas Elle est sympathique aussi Bon alors C'est la couleur de corail Chocolat Tangerine Pêche Blue grey Donc c'est un bleu gris Et dark teal Voilà Les bleus là Enfin c'est Pêche Tout ça là Ça me plaît bien Après l'ensemble J'ai du mal à voir Parce que bon Avec des fleurs Ou des Avec des fleurs Ou avec des Ouais des végétaux Ça va être compliqué Donc on serait plutôt sur Ouais de la terracotta De la terre Bon pourquoi pas Insectes Avec de l'eau Bon Mais écoutez Hop Je vous pose les deux Et comme ça Vous les verrez mieux Allez voilà Pour que tout le monde Du coup puisse bien voir Palette numéro 1 Palette numéro 2 Bah écoutez J'espère que ce nouveau défi Vous plaira Je sais que ça rajoute encore Mais voilà Ne vous sentez pas obligé Faites vraiment En fonction de vos envies Gardez le juste en tête Et profitez si jamais Voilà D'avoir fait un colo Ça peut vous donner Une indication de couleur C'est le but aussi De ces palettes Hop Je vous les retourne Pour que vous puissiez Voir bien Les noms Selon les gammes Que vous allez utiliser Voilà Et l'idée Comme je vous dis Donc c'est de pouvoir Ben Voilà Avoir un petit peu plus De De lien Au niveau des couleurs Moi en tout cas C'est ce qui me manquait C'est pour ça Que j'ai acheté ces palettes Pour pouvoir M'aider Dans le choix des couleurs Parce que j'arrivais Jamais à harmoniser Les colos Ça partait un peu D'ailleurs Vous voyez mon dernier Botanicum là Voilà Avec les dragons fluo C'est peut-être pas L'idéal Moi je trouve que c'est joli Ça fait fluo au moins Oui sûrement Bon allez Et puis du coup Ben je vous laisse Avec la suite de la vidéo Bon ben écoutez Cette vidéo touche A sa fin Je vous remercie Encore pour Toutes vos participations Ceux qui voudraient Nous rejoindre N'hésitez pas Mon mail Est en bas De la description Vous m'envoyez Les colos Avant le 30 du mois Voilà Moi après J'ai fait mon maximum Pour vous la sortir Rapidement Dans la première semaine Du mois qui suit Sachant qu'il n'y a pas De limite Il n'y a pas de pression Si vraiment Vous Si vraiment Vous avez Enfin vous n'avez pas Le temps de le faire Vous me le donnez Pour le mois d'après D'ailleurs En parlant de ça J'en profite Pour me rattraper Le mois dernier J'ai fait l'erreur J'ai oublié Un colo D'une d'entre vous Donc je voulais En tout prix Me rattraper Son colo Mérite d'être présenté Donc je vous le mets De suite Pour que vous puissiez L'apprécier Ben sur ce Écoutez Je vous dis Encore Merci à tous J'espère que Ce mois de février Va vous être Productif Pas de pression Que du plaisir Et à très vite Dans une prochaine vidéo Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz